Et je reçois deux grands architectes, Paul Chemetoff et Rudi Ricciotti. Merci d'être là avec nous tous les deux. J'ai au moins une bonne raison de vous inviter en raison du calendrier parce que c'est la Biennale d'Architecture 2020 qui ouvre. J'ai bien dit 2020. Celle-ci ouvre le 22 mai prochain pour des raisons que chacun comprendra. C'est une discussion que vous avez engagée dans une librairie parisianée et qui a donné lieu à un ouvrage, le beau, le brut et les truands aux éditions textuelles qui me permet également de vous inviter. Mais puisque l'on parle beaucoup de déconfinement, Paul Chemetoff et Rudi Ricciotti et que le confinement nous a permis de bien connaître nos logements respectifs, j'aimerais votre point de vue d'architecte justement sur cette période étrange que nous avons traversée où nous sommes restés chez nous une grande partie du temps, Rudi Ricciotti. – D'abord, c'est la libération. On a envie de penser à De Gaulle, vous savez, de seul coup martyrisé et enfin libéré. Ce que je retiens, c'est notre capacité de soumission. C'est assez incroyable quand même. Ça fait un an que nous sommes contraints à ne plus bouger, à ne plus s'activer, à ne plus partager le territoire public en dehors des heures autorisées. Bravo, formidable. Je pense que le français est très docile. Mais en même temps, cette discipline était nécessaire. On ne va pas jouer là-dessus. – Paul Chemetoff. – Oui, ces deux mots sont curieux parce qu'au fond, ils définissent en quelque sorte l'architecture. L'architecture, parce qu'elle bâtit des limites à un espace indéterminé, confine. Et par là même, quand elle est réussie, elle déconfine mentalement, physiquement, de façon sensorielle, ceux qui y habitent. Maintenant, pour revenir à ce que nous avons vécu, il est certain que, comme toute épreuve, elle ne fait qu'accentuer les injustices. Ceux qui sont dans des petits logements les uns sur les autres, sans espace extérieur, et ceux qui profitent de plus grands logements, de terrasses, de balcon, avec vue sur le futur. – Mais alors, justement, puisqu'on est ici pour parler d'architecture, pour que je vous présente rapidement, Paul Chemetoff, vous, les Parisiens, les Ivriens, les Odoniens, connaissent bien vos travaux, donc principalement autour de l'Île-de-France. Vous avez signé un certain nombre d'équipements publics, et vous, Rudy Ricciotti, vous avez dessiné des bâtiments qui flirtent avec la quête artistique, comme par exemple le mémorial de Riveswalt. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui tirer de cette expérience du confinement ? Comment nos logements pourraient-ils évoluer, Rudy Ricciotti ? Il est vain d'espérer une prospective, une nouvelle manière d'imaginer le logement, puisque le logement est extraordinairement codifié de manière très sévère par des centaines de textes de réglementation, et ne permet pas l'utopie ou d'envisager une exploration nouvelle de l'espace. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La conception du logement échappe totalement aux architectes. Elle est entre les mains soit des spéculateurs du logement social, ils existent, ceux-là, soit entre les mains des entreprises qui le fabriquent, ou des organismes qui le gèrent. Donc, n'essayons pas d'aller sur la démagogie, et j'espère ne pas la choper avec mon ami Paul Chemetoff, il est vain d'imaginer que ça va changer. Ce n'est pas vrai. La tendance est de faire des logements avec de moins en moins de vitrages, des façades de plus en plus petites, avec des petits trous en façade, et des surfaces de plus en plus... Expliquez-moi pourquoi. Parce que le logement social est un énorme fromage, un énorme gruyère, avec un rendement locatif extrêmement élevé. Qu'est-ce que vous croyez ? Le logement social rapporte plus d'argent que le logement privé. Vous le croyez, celle-là ? Vous ne le saviez pas ? Mais vous savez, c'est la bonne affaire, le logement social. Tout le monde mange sur le fromage, là. Pourquoi vous voulez que ça évolue positivement ? Les logements seront toujours plus petits, avec des fenêtres toujours plus petites. Pourquoi les fenêtres plus petites ? Ah ben là, c'est la paranoïa thermique. La peur d'avoir froid l'hiver, la peur d'avoir chaud l'été, c'est une caricature du regard scientifique. On est complètement cartographié par diverses paranoïas. Le facteur lumière du jour, les échanges thermiques, le confort thermique d'été, le confort thermique d'hiver, le confort thermique intermédiaire. Enfin, il y a toujours une série de contraintes. On le sait, on n'apprend rien. Mais je crois qu'il est vain d'imaginer que la souffrance qu'ont vécu les mal logés, ou les pauvres mal logés, puissent apporter des réponses. Je n'en crois pas à un mot. Paul Shemethoff. Je tempérerai les propos enthousiastes de Rudi Richetti. Il est vrai que, normativement, le logement est encore celui qui découle des 3-8. Or, nous n'avons pas à faire des normes, nous avons à faire des formes. Et cette contradiction, elle, interroge ce que disait avec justesse Rudi Richetti, quand vous voyez les publicités des promoteurs, un beau 3 pièces de 57 mètres carrés. Il n'y a pas de beau 3 pièces de 57 mètres carrés, ce n'est pas vrai. Et si l'on va plus loin, si l'on examine même ces normes environnementales et techniques, elles ne sont là, parce que leur calcul n'est pas vrai, on ne tient pas compte exactement des apports gratuits de soleil, elles sont là pour vendre de l'isolant extérieur. Voilà. Et on peut très bien les pervertir. Et quand vous travaillez avec des thermiciens intelligents, vous voyez qu'il y a mille solutions autres que le tartinage avec du polystyrène et tout. Lesquelles, par exemple ? La récupération de l'air chaud, des salles de bain, pour commencer par cela. Mais le fait de faire des façades de plus en plus fermées, comme le dit Rudi Richetti, est-ce que c'est une vraie tendance ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous devez combattre en tant qu'architecte, Paul Schemethoff ? Mais ça n'a pas de sens. Un vitrage au nord et un vitrage au sud n'ont pas le même comportement. C'est le coefficient lumière du jour d'un sixième de la surface de la pièce. Et pourquoi ne pas faire quelquefois même des petites fenêtres ? Rudi le fait et je le fais. Émile Ayo, qui fut un grand dandy des années 60-70, il parlait de la nécessité des petites fenêtres pour avoir de la lumière et non pas de la clarté. Donc, il faut pouvoir jouer de tout. C'est comme si on saccageait un piano et qu'on enlevait toutes les graves, on ne vous laissez que des aigus en disant « jouez maintenant ». C'est impossible. Un beau trois pièces de 57 mètres carrés, Rudi Ricciotti, un commentaire. Oui, s'il n'y a plus de fenêtres, plus de façade, à l'air libre, ça peut fonctionner. Vous voyez, si on peut se balader à poil dedans, dehors, ça peut fonctionner. Ça me paraît improbable. Ça fait peu de surface, quand même. Écoutez, vous savez, le coût de logement social a doublé en dix ans et pas les surfaces. C'est-à-dire, trois pièces, ça devrait représenter quelle superficie ? Puisque Paul Chemetoff évoquait la petitesse pour ces trois pièces. Non, mais le chant normatif est radin. On le sait. Les gens qui écrivent les chants normatifs n'ont pas d'expérience, de la luxure, de l'érotisme de l'espace, sont plutôt convoqués à l'exil de la beauté, à l'exil du plaisir. Donc, il n'y a pas de raison que ça change. Moi, j'ai peu d'espoir pour mes jeunes confrères architectes. Et ce n'est pas la peine qu'ils se déguisent en miné, en contreplaqué pour séduire les écologistes qui vont trouver la solution. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que les écologistes, ils aiment le contreplaqué ? Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est la terreur du bois, de la filière bois qui nous a... Expliquez-nous, parce que nous, nous ne sommes pas architectes. Qu'est-ce que ça veut dire, la filière bois ? La filière bois, c'est qu'aujourd'hui, on déforeste pour planter, on fait de la coupe rase pour planter du pain du glace. Ce pain du glace, c'est une calamité écologique et environnementale pour arriver à construire avec des bâtiments en feuilles de contreplaqué sur le modèle de la maison en kit américaine. C'est une des dernières influences de la névrose anglo-saxonne de la construction en contreplaqué sur un investissement dont la durabilité est extrêmement courte. Extrêmement courte, attention. Pourquoi ? Parce que les maisons en bois, ça n'est pas durable ? Mais certainement pas. C'est ça le problème. On se fout de notre gueule. Allez-y, vous, achetez-vous. Mettez une vie d'économie dans une maison en contreplaqué. Faites-le. Paul Schemethoff. Oui. Vous posiez une question sur la surface. Un logement de 57 mètres carrés, il lui manque une pièce en plus, au moins, sur l'immense une dizaine de mètres carrés, et il lui manque surtout un minimum, un espace extérieur, une chambre dehors, d'au moins la même surface, si vous voulez, sur laquelle on peut mettre deux transats, une table et quatre chaises. Mais pour revenir à cette question du bois, pourquoi le tout bois, ou le tout verre, ou le tout... Le propre d'un bâtiment, c'est d'assembler des choses qui, par principe, ne vaut pas ensemble. Un bout de bois d'une fenêtre, sa vitre, et le béton du mur à côté, ce sont trois choses différentes qu'il faut jointer. et c'est cette combinaison permanente, moi, je n'ai rien contre le contreplaqué, la maison que j'habite, et que j'ai construite... Vous direz que je suis apparemment contre le contreplaqué. Et que j'ai construite en 67, il y a des murs intérieurs en contreplaqué, en façade. Donc, rien ne doit être... Pourquoi s'interdire un produit plutôt qu'un autre ? Il y a le mauvais, le bon usage des produits. Maintenant, faire des baraques tout en contreplaqué pour siphonner, en quelque sorte, les économies d'une vie, les espérances d'une vie. Quillot, qui fut ministre de la construction dans les années Mitterrand, disait, ils croient acheter le paradis, ils achètent l'enfer à crédit. C'est ça, les prêts, soi-disant, bon marché à 30 ans. C'est des gens qui... Mais l'enfer à crédit, justement, Paul, chez Methoff, ça ressemble à quoi, aujourd'hui ? Mais à quoi ? N'importe quelle commune française on construit aujourd'hui plus de pavillons et on a construit depuis 30 ans plus de pavillons en France que de logements agglomérés ou collectifs. Et vous, la France qui était un vigote... Probablement parce que les Français, une partie d'entre eux, en tout cas, souhaitent vivre dans les pavillons. Non, 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 non. C'est un choix économique. On disait dans le temps « vigote in Frankreich », comme dit en France. C'était le cas de la France des années 60, pays merveilleux par ses longs paysages, travaillés, ses forêts travaillés, ses villages travaillés. Et maintenant, à l'entrée de n'importe quel village de France, vous avez le rond-point, la grande surface et la zone pavillonnaire. Et la prochaine bombe qu'on est en train de fabriquer avec les maisons sur catalogue qui n'ont rien à faire avec leurs homologues américains, une maison sur catalogue américaine, elle est habitable. Une maison sur catalogue... Mais elle est mal dessinée, mal distribuée, petite et chère. Rudy Ricciotti a un point de vue sur la maison individuelle que Paul Schemeteuf sent. Je ne tâche pas totalement parce que c'est vrai que la maison individuelle est plébiscitée par les Français. Mais pourquoi ne pas la faire bien ? Tu en as fait ? J'en ai fait. Parce que... Parce que... D'abord, j'aimerais comprendre ce que ça veut dire la faire mal. D'abord, parce que Satan est parmi nous. Tu dois avoir un truc de ce genre-là comme explication. Non, tu ne crois pas après que l'américain ait une maison individuelle... Est-ce que vous pouvez me dire qui est Satan ? Vous pouvez dire Ricciotti qui est Satan ? Le Satan de la maison individuelle. Le Satan, c'est la bureaucratie post-fasciste. Voilà. Vaste programme. Non, mais sur une radio publique, c'est autorisé. Je ne peux pas... Je vais sortir libre sans mon note. Vous allez sortir libre sans mon note, mais par contre, j'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que vous... Oui, mais parce que la bureaucratie, enfin, j'avais de dire que l'administration de l'espace réglementaire, enfin, du territoire qui arbitre, organise, pense pour nous ce que doit être l'architecture, est un engin, un bins qui fabrique de la nuisance pour renouveler son territoire existentiel. Voilà. Et ce qui... Quelles sont les normes qui rendent la maison individuelle inhabitable selon vous ? Mais ce sont des normes... Mais c'est sans fin. Tu ne peux pas, aujourd'hui, faire une baie vitrée de plus de 3 mètres. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, j'ai eu la chance de faire des villas individuelles pour des gens qui avaient des moyens. J'ai fait des maisons individuelles avec une baie vitrée de 35 mètres, une autre fois une baie vitrée de 44 mètres. Aujourd'hui, si je fais ça, je vais en prison. je retourne. Déjà, je crois que vous n'allez pas être dans l'enveloppe de la maison individuelle moyenne plébiscitée par les Français. Mais tout est mesquin, tout est médiocre, mais c'est médiocre. Et en plus, cette médiocrité est sous la pression, effectivement, des mythologies anglo-saxonnes qui sont en train de nous bouffer. mais qui nous bouffent les couilles au bout d'un moment. Dites-moi de mots que vous-même, répondez à mes questions. Je dis un peu ce que je veux. Lesquelles ? Par exemple, l'humilité, le banal, l'ordinaire, qui sont chacun des névroses successives. L'humilité comme exacerbation de la vanité, le banal comme fausse modestie, l'ordinaire comme effacement de la prétention. Au bout d'un moment, ça fait longtemps qu'on nous les brise. Il faut qu'il s'agit de la pression mentale. Voilà. Paul Schemethoff. Je vais parler d'une expérience personnelle. Dans les années 90, les maisons Phénix avaient demandé à un certain nombre d'architectes, j'en suis, de leur faire une maison prototype. Elle a été exposée devant la gare Saint-Lazare. 15 000 personnes l'ont visitée, 2 000 personnes l'ont commandée. Elle avait évidemment, elle était pas trop mal faite, si vous voulez, pourtant récupérant tous les standards, le toit, etc. Le grenier. Mais quand même avec des tas d'éléments de très grand confort dans les salles de bain, dans la cuisine et tout. Et ces 2 000 personnes qui, il ne s'en est construit que 12, ces 2 000 personnes qui l'avaient commandée, on leur a expliqué et pour quelques dollars de moins, passez-vous d'architecte et prenez le modèle standard. Voilà. Ça, ça rejoint à peu près. Si vous voulez. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ça aussi, Paul Schemeteuf ? Parce qu'il faut expliquer aux auditeurs qu'il y a une rivalité entre les architectes et les constructeurs de maisons individuelles. Qui se passe d'architectes ? Est-ce que vous, architectes, vous n'êtes pas un peu en colère par ces constructeurs de maisons individuelles ? Dans les pays civilisés, le nord de l'Europe, la Hollande, les architectes s'occupent des maisons individuelles et la qualité moyenne de ces maisons individuelles dépasse de loin en habitabilité avec des climats plus rudes. On n'a pas le beau soleil français ou la belle pluie française. La qualité des maisons individuelles des pays du nord est de loin supérieure à la qualité moyenne des maisons individuelles françaises sur catalogue. J'en fais quelque chose. Je suis conseil de municipalités qui ont des lotissements et je vois arriver dans les permis de construire ces plans mais ils sont à pleurer. Un mauvais architecte dans le même périmètre distribuerait mieux. Le beau, le brut et les truands aux éditions textuelles ce dialogue Paul Chemetoff et Rudy Ricciotti. On va le poursuivre dans quelques instants. Vous nous direz notamment en quoi le monde d'après pourrait être différent ou le même puisqu'on a entendu Rudy Ricciotti que vous ne pensiez pas possible de voir un changement. En attendant, il est 8h, excellent réveil à tous. Et nous retrouvons nos deux grands architectes. Paul Chemetoff, architecte urbaniste. Vous avez notamment travaillé sur le Forum des Halles et sur le nouveau ministère de l'économie et des finances tous deux à Paris. Rudy Ricciotti, vous avez notamment conçu le Mucem à Marseille et vous publiez un ouvrage Le beau, le brut et les truands. Édition textuelle Rudy Ricciotti. Je sens que vous voulez me dire pourquoi vous avez publié ce livre. D'abord, j'ai entendu votre pub la France Culture, l'esprit d'ouverture. C'est normal, vous êtes sur France Culture. donne l'actualité. Alors ensuite, si vous avez un message particulier à passer... Je suis chez France Culture, je soutiens par l'esprit d'ouverture la manif des policiers. Je me sens très proche d'eux. Cette culture populaire, il l'incarne. Cette mémoire populaire, il l'incarne aussi. Oui, nous sommes ici pour parler d'un livre et ce livre... Non, je vous propose d'en parler, mais vous n'allez pas uniquement parler de ce livre. Attendez, moi, je parle de ce que vous voulez dès l'instant où je sens qu'on est très libre pour le faire. Sauf que ça vous égratine quand je dis France Culture, l'esprit d'ouverture, soutien, la manif des policiers, je sens que c'est dur à avaler. C'est le propos de Rudi Ritioti. Ça vous dérange ? Moi, je les aime, les flics, vous voyez ? Il y a un sujet comme républicain, comme français, comme patriote. C'est indigeste, je le sais. On n'est pas tous des bobos asservis. Commencez pas avec ça. Non, on n'est pas tous. Continuez, Rudi Ritioti. Dans votre couloir de nage, vous continuez sur votre livre. Pourquoi avez-vous publié ce livre, Rudi Ritioti ? Vous avez peur. Écoutez, oui, pourquoi nous avons fait un livre avec Paul ? Une génération nous sépare. Une pratique constructive, un récit constructif nous sépare. Notre culture architecturale, notre mémoire architecte nous sépare. Nos histoires sont séparées. Nous n'avons rien en commun. Au point même qu'on pourrait dire que c'est totalement hors champ, ou enachronique, qu'il y ait une rencontre entre Shemetov, Shem et Ritioti. Et c'est vrai que les amis de Shem sont mes ennemis et vice-versa. Ça va très très loin. C'est-à-dire, on se demande même pourquoi les deux se rencontrent et parlent. Mais déjà, pour montrer aux jeunes qu'on peut exister dans la dignité, aux jeunes confrères, sans baver, sans cesse, et ne pas considérer l'adversité comme étant une maladie. Je crois que ça, c'est une première chose. La deuxième, c'est que cet échange de mots, de pensées entre Paul et moi, pour obligé de bilanter un peu, après tout. Bilanter ? Oui, de bilanter. On n'est pas tout jeunes, quand même. On peut parler, on a une expérience. Moi, j'ai 40 ans d'expertise. Dans votre livre, vous dites, de toute façon, que les architectes sont des vieux. Je dis que c'est un métier de vieux. À 40, tu es un jeune. À 50, tu es confirmé. À 60, tu commences à toucher des contrats. À 70, tu as compris la musique. À 80, ta femme se barre avec un jeune architecte en contreplaqué, un miné anglo-saxon qui fait des sourires permanents comme le sourire de la Sainte Vierge aux écolos et qui se barre avec ta femme. En plus, il est bio, il est biomimétique. Alors là, c'est le scandale total. Et là, tu fais une dépression nerveuse. Mais Paul, il a passé le cap de la dépression nerveuse. Il a 90 ans. Il n'a pas fait. Moi, je me méfie. Je suis un gros... Paul Schemtoff, parlez, parce que sinon, je crois que Rudy Ricciotti va accapader le micro. Rudy est intarissable. C'est une de ses grandes qualités. Je suis moi-même plus économe. Mais, ce qui est symptomatique dans ce livre, c'est que deux architectes puissent se parler et faire un livre ensemble. Non pas l'un contre l'autre, mais l'un avec l'autre. Et, c'est cette... Les architectes n'arrêtent pas de se traiter de confrères. On le prouve dans cette fraternité possible des échanges de paroles et de ce que nous pensons de choses très essentielles comme la construction et non pas le dessin. Nous ne sommes pas des dessinateurs, nous ne sommes pas des desainers. Un architecte, étymologiquement, c'est le chef des constructeurs. Et aujourd'hui, malheureusement, en France, dans la plupart des projets, les architectes sont privés de chantier. On leur demande de faire un permis de construire, une perspective. Mais, ce que les architectes... Privé de chantier, c'est-à-dire que la construction est concédée à d'autres... À des bureaux, des bureaux, dit d'exécution. Tout est dans ce mot, dans le double sens de ce mot. Mais, ce que les artisans et les architectes apprenaient réciproquement sur les chantiers dans leur tâtonnement respectif, c'est quand même une culture commune et une culture partagée. Si vous coupez les architectes de ça, c'est comme si vous coupiez la ficelle d'un ballon rouge qui fout le camp n'importe où dans la stratosphère du boboïsme puisque vous n'aimez pas ce mot. Non, c'est pas que je n'aime pas ce mot. Non, je suis bien d'accord avec vous. C'est que je comptais le temps qu'il allait falloir à Rudy Ricciotti pour le prononcer et Rudy Ricciotti pour que vous ne prononciez pas le mot bobo à nouveau. J'aimerais vous entendre sur un chantier. Alors, cette fois-ci, un chantier de restauration après un incendie, celui de Notre-Dame. Écoutez, d'abord, je trouve que c'est très très bien que ce chef-d'oeuvre qui a été un martyr patrimonial mais aussi un martyr pour la mémoire chrétienne. Il faut aussi le dire encore un mot qui n'est peut-être pas à sa place. Vous savez, le mot policier, chrétien, etc. ont tout à fait la place. Non, c'est vous qui décrêtez qu'ils n'ont pas leur place. C'est comme si vous fumiez un pétard de bon matin sur France Culture. Moi, je trouve très bien qu'il y ait autant d'argent, autant d'argent, autant d'argent pour le patrimoine dès l'instant où cet argent va entre les mains des entreprises de monuments historiques et des artisans qui doivent le restaurer. Je me rappelle, on avoisine les 900 millions d'euros, presque le milliard d'euros de donations pour la restauration de ce super patrimoine. Faut-il encore que cet argent serve à quelque chose et qu'il ne parte pas dans les méandres d'une bureaucratie, d'un établissement public ? Si on met de côté la bureaucratie, à un moment, laissez-la tranquille par les mois d'architecture. Je ne la laisserai pas tranquille. Je crois qu'il y a une centaine de personnes qui vivent administrativement sur la bête de Notre-Dame, vous voyez, avec un chauffeur, de la com', des services de com', des services de presse. Il faut arrêter à déconner au bout d'un moment. Il faut les aimer, les gens du bâtiment. Et la manière de les aimer, c'est de leur donner le pognon qui leur est destiné et pas de faire de la gratte parce que c'est ça le sujet aujourd'hui. On fait de la gratte de partout. le projet de restauration de Notre-Dame, Rudy Ricciotti, en tant qu'architecte, vous en pensez quoi ? Mais j'en pense que c'est très bien qu'il soit restauré à l'identique. Ce n'est pas la peine d'en faire un sémaphore de plus à la gloire de l'hystérie technologique, de la dépendance technologique. Par contre... La charpente en bois, s'il vous plaît. Non, par contre, par contre, et là, on est entièrement d'accord avec Paul. Moi, je l'ai dit déjà très très tôt, quelques jours après l'incendie. Je trouve scandaleux qu'on aille encore abattre des centaines de chaînes bicentenaires alors qu'on pouvait faire cette charpente en béton avec son degré coupe-feu extrêmement stable et on pouvait faire un travail très arachnéen, très sophistiqué, très complexe, très soumis à la dictature érotique des mathématiques, la partie cachée de l'enveloppe. On pouvait le faire. Après tout, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait. On a reconstruit la cathédrale. À Reims, par exemple. À Reims, ça a déjà été fait. Attends, je n'ai plus en tête, mais ça a déjà été fait. Il se trouve absurde d'aller faire une charpente en chaînes. Je reprends à la phrase de Schem qui disait pour ces chaînes qui ne nous ont rien fait après tout. Paul Schemtoff. Oui, c'est un choix consensuel, donc paresseux. si vous voulez. Hier, on a fermé le parvis de Notre-Dame à cause de la pollution au plomb. Et le projet qui est retenu, c'est de refaire ce même toit en plomb. De refaire ce même toit en plomb sur une charpente en bois qui, immanquablement, va brûler. Toutes les cathédrales, toutes les charpentes de cathédrales en bois ont brûlé. Et aujourd'hui, vous citiez Reims, Chartres est en métal, et si à Nantes, un incendie pourtant volontaire, il n'y a pas eu plus de dégâts, c'est que la charpente avait déjà été faite en béton. Il ne s'agit pas de changer l'image extérieure, la carte postale de rêve, d'un lieu de culte. D'abord, un lieu de culte avant d'être un spot touristique. Mais, nom de Dieu, demain, le même bois va flamber. Et en plus, au moins le bois qui avait flambé avait le mérite d'être pour partie du XIIe ou du XIIIe siècle. Celui qu'on va... Il est frais, il n'est pas sec, il va se rétracter, il va se fendiller. C'est quoi ça ? C'est totalement... Autant la forme idéale de Viollet-Duc, la cathédrale que nous connaissons, c'est celle de Viollet-Duc. Heureusement, les statues, dont celles de Viollet-Duc, ont été sauvées et seront mises en place. Mais, faisons un projet technique, en métal, en béton, en béton de fibre, audacieux, au même titre que les premiers constructeurs de cathédrale et encore plus, au même titre que les inventions de Viollet-Duc. Restituons la forme extérieure, mais avec nos matériaux et sans danger. On va quitter un peu Paris pour aller dans le sud de Rudy Ricciotti avec votre nom qui est très associé au sud à la Camargue à Marseille. Et justement, en tant qu'architecte créé dans cette partie-là de la France, qu'est-ce que ça veut dire pour vous que vous inspirent le sud et la Méditerranée ? D'abord, je pense que la France est un pays au sud. La France est un pays latin. Il faut le rappeler. Ce n'est pas l'omoporté des Vikings. Je le dis parce que quand je vois la porosité culturelle qu'a la France aujourd'hui, en tous les cas, son espoir architectural quant aux influences, encore une fois, ne voyez pas une paranoïa américaine, anglo-saxonne, je suis assez catastrophé. Parce que ces mauvaises influences fabriquent une extermination de l'emploi, des métiers, des savoir-faire territoriaux, de cette mémoire partagée entre tous les sachants qui, elles, fabriquent de la cohésion sociale. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous voulez que je vous parle du sud ? Il ne fait plus chaud qu'ici, qu'à Paris. Il y a moins de pluie. Mais finalement, on n'y vit pas ni plus mal, ni... Si, on y vit un peu mieux. Il ne faut pas... Il faut dire la vérité. Mais ça, il ne faut pas trop vous le dire parce qu'après, vous allez tous venir il y a une espèce... Il y a déjà 50 000 personnes par an qui quittent Alors, précisément, parce qu'on nous explique que les gens vont quitter les villes, ont commencé à quitter les villes. Oui, oui, mais bien sûr. Mais ça, c'est... Je sais qu'il y a quelques théoriciens qui travaillent là-dessus. Mais c'est très évident qu'on vit un exode urbain et puis l'exode rural. On peut comprendre. On peut comprendre l'inconfort de la vie en ville. On peut comprendre la difficulté de partager l'espace public. On peut comprendre l'insécurité, soutien à la police. On peut comprendre aussi des enjeux environnementaux extrêmement puissants. On voit le degré de pollution, par exemple, à Paris. Je viens à Paris, je passe deux jours ici, j'ai les cheveux sales. Voilà. Non, mais c'est curieux, ce genre... Mais c'est un test. C'est très signifiant dont les gens quittent le système urbain. Et donc, ils ne resteront ne resteront en ville finalement que quelques privilégiés ou quelques malheureux. Paul Schemethoff. Vous vouliez donner à cet échange le nom de la possibilité d'une ville. Le fait majeur que nous avons vécu, c'est quand même que la France, qui était majoritairement paysanne dans les années 30, aujourd'hui, les paysans représentent quoi ? 4 ou 5% de la population. La France est devenue urbaine. Mais urbaine, même les villages sont devenus d'un mode de vie urbain. C'est-à-dire, ce qu'il nous faut apprendre à voir, c'est ce mode de vie urbain décliné sous toutes ses formes. La forme métropolitaine, on ne parle que de celle-là. La forme parisienne, État, nation, capitale, tout, département. Et la forme des bourgs, c'est une forme urbaine. Les Bastides du Midi, ce sont des formes urbaines, ce sont des villes neuves. Donc, c'est comment réconcilier les modes de vie urbains dans toutes leurs échelles. C'est ça la question d'aujourd'hui. Oui, dirait-il Chioti ? Écoutez, pour moi, la métaphore de la ville s'est arrêtée à la fin du 19ème. Il faut arrêter déconner. Déjà, avec la période moderne, on est dans un système de rupture et je crois qu'il faut en finir avec cette rupture. D'ailleurs, c'est ce qui nous sépare avec Paul. Paul est terriblement moderne et moi, je suis un ennemi terrible de la modernité. Le Mucem, ce n'est pas moderne ? Pas du tout. C'est réactionnaire, le Mucem. C'est réactionnaire et maniériste au sens du 19ème, au sens de Barbé de Réveli, au sens de Léon Blois. Expliquez-moi alors pourquoi votre architecture est réactionnaire ? Elle est réactionnaire déjà parce qu'elle considère que la vision de la ville moderne qui s'organise autour du rond-point est dramatique. Le rond-point, c'est le clitoris de la République quand même. C'est le point de convergence de toutes nos névroses et pathologies existentielles face à une situation aussi désaine. Le clitoris et la République, ce n'est pas forcément des mauvaises choses. Le clitoris et la République, oui, mais c'est un sujet dont on parlera après si vous voulez. Je me sens traqué maintenant avec vous. Non, pas du tout. Au contraire, vous avez les micros ouverts. Mais j'en suis où ? Attendez, c'était quoi votre question ? Ma question portait sur le caractère réactionnaire du Mucem. En quoi cette architecture est-elle considérée ou considérée par vous-même ? Je la considère comme réactionnaire ou maniériste au sens de l'accumulation des savoirs excessifs en matière, d'instrumentalisation de la matière. Vous savez, aujourd'hui, quand vous dites à quelqu'un que je suis maniériste, il faut qu'il y ait de travers en pensant que vous êtes un éphèbre. Mais non, maniériste, c'est savant. C'est très savant, le maniérisme. C'est la somme des complexités. C'est la somme des savoirs. C'est la poursuite du rêve classique. Donc, c'est une manière de tourner le dos à la modernité, mais de tourner violemment avec beaucoup de vulgarité. et de rendre féminine. Et arrêter avec des mots commerciaux tels que urbain, urbain, urbain. Mais ça, c'est une vocifération théorique inacceptable. Mais avec ça, on a rempli, on a complètement rendu autistes des élus. On leur a vendu, nous, architectes, des mythologies. Paul Schemethoff. Ce qui fait la ville, ce ne sont pas ses maisons, c'est ce qu'il y a entre les maisons, c'est l'espace public qui est partagé, pratiqué et gratuit. Et ça veut dire que l'espace public, ça ne peut pas être une série de bordures de trottoirs, de feux rouges, de bandes cyclistes, etc., etc., de bandes pour piétons, de bandes pour voitures. Cet espace public, il est forcément partagé, il est forcément commun. Et je trouve que c'est avec une très grande coquetterie que Rudy dit qu'il n'est pas moderne. Rudy est un architecte profondément moderne, mais le moderne, ce n'est pas la rationalité délirante, ce n'est pas le poème de l'angle droit, mais le muscème, dans sa position, dans la régie de son dernier étage, dans cette passerelle incroyable qu'il a reliée au fort, est un projet profond, moderne, parce que situé, moderne, ça ne veut pas dire, les grands ensembles n'étaient pas modernes, ils étaient juste la répétition du même à l'infini. Chacun des projets du Rudy, chacun de mes projets, sont des projets singuliers. Justement, Paul Schemettoff, vous, votre rapport à la modernité architecturale ? Mais la modernité architecturale, elle a des racines, elle est ancienne, et ce n'est pas pour rien que Rudy évoquait le XIXe siècle. Viollet-Duc, De Baudot, Perret, c'est cette filière d'architectes et constructeurs, écrivains, théoriciens, qui, moi, m'intéressent dans la poursuite. Mais, dans les années 80, pour le festival d'automne, j'ai organisé une exposition à l'école des Boussards, La modernité, un projet inachevé car inachevable. C'est ça, la condition moderne, savoir qu'on est inachevable. Rudy Ricciotti, justement, vous avez reçu le prix Auguste Perret pour la technologie en architecture. Ne me regardez pas comme ça, c'est vous, Rudy Ricciotti, donc c'est toujours moi. Donc, vous l'avez reçu. Faites encore lui. Donc, vous l'avez reçu, ce prix. Donc, la modernité n'est pas quelque chose de complètement étranger à votre travail puisque Auguste Perret, pour moi, c'est le béton, une certaine forme de modernité. de dignité, bien sûr, oui, de dignité. D'abord, c'est un prix quasi-syndical, c'est la différence avec la concaterie du prix Sclair qui est juste une petite poignée de gens puisque c'est le choix des architectes de la scène mondiale et je le prends comme un éloge du nécessaire récit architectural, voilà, par le territoire de la connaissance et le territoire de la connaissance, Paul, bien sûr, on partage beaucoup de choses, d'ailleurs, ce livre, on en parle, mais pour moi, il est féminin. Je pense que l'avenir de l'architecture est féminine au sens de la sacralité du récit et que le rêve de la modernité, de la fenêtre horizontale, du porte-à-faux, c'est un truc de cocu, quoi, tu vois, c'est pas possible un truc comme ça. Il faut arrêter, quoi, il faut arrêter que la France retrouve ses propres territoires, ses propres croyances. C'est quoi le règne du porte-à-faux ? Mais toutes les conneries anglo-saxons qu'on a vues, je pense à Koulas, je pense à toutes ces... Rem Koulas qui est un architecte. Non mais tu vois un peu... Il faut que j'explique un peu aux auditeurs qui ne seraient pas architectes si deux ou trois nous écoutent. En gros, il fallait faire du porte-à-faux. Si tu fais pas de porte-à-faux... Il faut que vous m'expliquiez ce qu'est un porte-à-faux. Un porte-à-faux, c'est une barre horizontale sans poteau qui tient tout au seul. Vous voyez ? Comme si c'était... Par exemple, le tribunal porte de Clichy, le tribunal de Paris qui vient d'être construit, il a pas de porte-à-faux, lui ? Non, mais tout ça pour dire qu'il y a eu des successions de névrose différenciées. Le porte-à-faux, c'était la preuve d'un champ existentiel viril, peut-être, je sais pas. C'est comme un ex-voto ibérique. Vous voyez ? Non, il faut arrêter de déconner. Il faut arrêter de déconner. Le porte-à-faux, pour vos auditeurs, imaginez une table qui a quatre pieds. On enlève les deux pieds. Elle tient tout seul, projetée dans le vide. Vous imaginez les efforts de fixation au sol qu'il faut pour les deux autres pieds, etc. Donc, c'est vrai que cette négation de la gravité... Pour tenir un bout de porte-à-faux. Bon, on va pas récuser les porte-à-faux. Il y en a dans toutes les architectures, mais dans la limite des possibilités des matériaux. S'il faut déboîter... C'est pas un jeu de construction, un jeu de cube qu'un enfant mal élevé aurait basculé sur la table. C'est pas ça, l'architecture. Rudy Ricciotti, sur les grands ensembles, on a appelé, effectivement, ces matins, la possibilité d'une ville, la possibilité d'un grand ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous ? Les grands ensembles, ils existent. C'est l'épopée des années 70. Quand la ville était totalement planifiée, ce qu'on appelle à cette période l'urbanisation anarchique. Excusez-moi, les années 70, les villes étaient planifiées, les postes, les plans d'urbanisme étaient faits par les fonctionnaires de l'État, ils étaient validés par les maires démocratiquement élus et signés par la coterie des architectes des beaux quartiers de Paris. Donc, il faut arrêter de dire des conneries sur cette urbanisation sauvage. Nous sommes collectivement responsables. Après, le sujet, c'est de travailler la réparation aujourd'hui et d'éviter de démolir, et je crois que là, c'est la moindre des consciences, d'éviter ce scandale de détruire les constructions des années 70. Des bâtiments de pôle héroïques ont été faits dans les années 70, menacés par la tyrannie du nouveau, je dis bien par la tyrannie du nouveau, c'est extrêmement critiquable. Évidemment, des bâtiments même protégés au titre de patrimoine du XXe siècle, à Vigneux, il y a un projet de démolition des bâtiments, même d'un monument aux morts qui fait partie du lot. En fait, ce qu'on veut démolir, ce n'est pas tant les bâtiments, c'est les gens qui habitent dedans, ce sont les gens modestes qui habitent dedans, qui ne sont pas tous de couleur blanche, c'est ça qu'on veut démolir. Or, ce qui est, il faut absolument, ce qui est inhabitable doit être démoli. Tout ce qui est réparable, tout ce qui est perfectionnable, tout ce à quoi on peut additionner de nouvelles choses. L'hacaton et Vassal qui viennent d'avoir le prix Pritzker se sont distingués en épaississant, en donnant des jardins d'hiver à des tours des années 70. Mais, tout ce travail sur la modification, l'adjonction, c'est de poursuite des bâtiments, conserver, c'est transformer. Voilà. Rudi Ricciotti. Oui, sur quel sujet ? Je trouve que c'est très bien ce que font l'hacaton et Vassal dans la manière de rajouter des espaces, des serres. À moindre prix. Oui, avec des chaises en plastique dedans, des choses comme ça. C'est bien, c'est un écho à la respiration populaire. Mais ça ne suffira pas pour dire ce qu'on doit faire de la ville aujourd'hui. Et la ville aujourd'hui, c'est, je le disais tout à l'heure... Est-ce que l'hacaton et Vassal, ils utilisent beaucoup de techniques conformes aux aspirations écologiques ? Oui, le low-tech, on pourrait dire. Mais moi, je partage avec l'idée de l'hacaton et Vassal qu'il nous faut nous éloigner de la tyrannie du high-tech, qui est une mythologie complémentaire et qu'on peut faire... Vous savez, plus on est dans le high-tech, et plus on est dans l'empreinte environnementale catastrophique. Il faut surtout développer une ingénierie de très haut niveau. Voilà. Il nous faut un savoir-faire de très haut niveau. On l'a en France. On a les ingénieurs. On a les entreprises. Mais il faut leur laisser le temps de faire, de penser, de traduire. Faut-il aussi que les maîtres d'ouvroge l'acceptent et qu'on soit opposés à la tyrannie de l'urgence, du rap... Vitesse et performance. Voilà. Paul Schemeteuf. Non, mais je vais prolonger ce que dit Rudy. C'est-à-dire, aujourd'hui, les concours dits d'architecture sont pour l'essentiel choisis, non pas sur le projet, mais sur le rabais sur un horaire que va consentir l'équipe gagnante. dans les notations des projets, vous avez combien pour les honoraires les plus bas ? 40% ? Etc. 20% pour le parti. On est arrivé à ça. Quel parti ? Le parti. Ce qu'on appelait à l'école des beaux-arts le parti, c'est-à-dire, le choix d'un projet, c'est-à-dire, l'idée directrice... Ce n'est pas la partie communiste. Mais non. Et quoi encore ? Il faut bien qu'on rigole. Parce que franchement, on se prend vachement au sérieux sur France Culture. Pas du tout. Non, on m'a arrêté. Vous n'écoutez pas assez longtemps, mais vous allez commencer à l'écouter Rudy Ricciotti. Un mot de conclusion, parce qu'on va entendre d'autres choses sur France Culture dans quelques instants. Un mot de conclusion ? Je crois qu'il faut dire à nos jeunes confrères, d'abord, de lire ce livre pour qu'ils apprennent la courtoisie et la civilité et autre chose que la trahison, qu'ils aient un peu le goût du combat, le goût du combat et comment, Paul et moi, en ayant tous les deux presque atteint les 70 pour moi et Paul bien au-delà, encore toujours, des croyances à partager et à défendre. Dernier mot, Paul Schemeteuf. Eh bien, il est heureux que France Culture parle d'architecture et c'est une... c'est notre environnement de tous les jours, dont on parle extrêmement peu. C'est vrai. Et pas seulement chez vous. Dans les grands journaux d'autres pays, il y a une rubrique permanente d'architecture. Ce n'est pas le cas dans les journaux français. Ça commence petit à petit, on commence à en parler. C'est quand même notre coquille de tous les jours. J'ai été heureux de vous recevoir et les auditeurs peuvent prolonger ce dialogue avec le beau, le brut et les truands aux éditions textuelles, votre livre de conversation. Paul Schemeteuf et Rudy Ricciotti et je vous propose d'accueillir mes deux camarades qui viennent prolonger cette émission, Hervé Gardette et Géraldine Maussna-Savoie. Bonjour à tous les deux. Bonjour Guillaume. Hervé, ce matin, vous nous parlez de souveraineté alimentaire. Oui, et de saisonnier agricole. Et vous Géraldine, vous êtes dans les starting blocks pour la réouverture des lieux culturels. Oula, oula, c'est vite dit. Pas d'emballement pour l'instant. Justement, dans un instant. Sous-titrage MFP.